Examinons maintenant le fonctionnement du CELI. En premier lieu, et c'est une première distinction importante avec le REER, les cotisations ne donnent pas droit à une déduction fiscale. L'espace de cotisation dans le CELI s'accroît à chaque année. Au cours des dernières années, l'espace s'est accru de 5 500 $ par année. Au 1er janvier 2014, l'espace disponible était de 31 000 $. En 2015, l'accroissement sera de 5 500 $, majoré d'un facteur d'indexation. Pour avoir accès au CELI, le contribuable doit être âgé de 18 ans. Un autre signe distinctif du REER réside dans le fait que les retraits du CELI sont considérés dans la création d'un nouvel espace CELI. En bref, ce que l'on retire pourrait être réinvesti plus tard dans le CELI. Cette mécanique, que nous illustrerons plus tard par un exemple, est fort importante et témoigne bien de la souplesse que le législateur a souhaité donner à l'outil. Tout comme pour le REER, tous les revenus générés sous l'abri du CELI sont exemptés d'impôts. Quant aux caractéristiques des placements pouvant être logés dans un CELI, ils sont essentiellement les mêmes que pour le REER. Cette nuance est importante puisqu'elle nous permet de clarifier une mésentente possible sur le potentiel de rendement de ces outils fiscaux. La capacité de rendement est identique pour le REER et le CELI, puisque l'on peut y loger le même type de placement. Donc, le rendement n'est pas une question de CELI ou REER, mais plutôt le reflet de la composition du portefeuille de placement de l'épargnant. Bien sûr, l'effet spectaculaire du CELI se retrouve à la fin du processus, lorsque l'épargnant en retire un montant. Contrairement au REER, ce montant n'est pas imposable. Par ailleurs, le CELI peut être maintenu sans égard à l'âge du contribuable. Examinons ensemble un exemple qui illustrera parfaitement la souplesse du CELI. Nous démontrerons comment l'espace CELI est recréé suite à un retrait. Marie Richer a cotisé en date du 15 juin 2014 31 000 $. À cette date, les revenus générés par le CELI depuis sa création sont de 4 800 $. Marie retire 35 800 $ le 30 juin 2014. On peut se demander alors quel montant Marie pourra-t-elle cotiser à son CELI en 2015. La première étape est de définir le CELI inutilisé au 31 décembre 2014. Celui-ci est de zéro, puisque Marie avait cotisé le montant maximum de 31 000 $. Ensuite, nous y ajoutons le CELI retiré en 2014, soit 35 800 $. Nous devons également considérer l'ajout pour l'année 2015, qui sera acquis par tous les Canadiens âgés de 18 ans et plus, soit 5 500 $. Prendre note que ce montant sera indexé. Ultimement, c'est un montant renouvelé de 41 300 $ qui pourra être cotisé ultérieurement par Marie Richer dans son CELI. Maintenant, nous allons prendre d'assaut la brûlante question. Finalement, REER ou CELI? La déduction fiscale du REER ou l'exemption fiscale inconditionnelle du CELI? Pour arriver à identifier les variables pertinentes à la comparaison REER versus CELI, nous allons tout d'abord déterminer le point d'indifférence, c'est-à-dire le contexte où il n'y a pas de différence entre un placement dans un REER ou un CELI. Deux hypothèses doivent être mises en avant-ceinte. Tout d'abord, que le rendement est identique, que le placement soit dans un REER ou un CELI. Et dans le cas de l'analyse du point d'indifférence, le taux d'imposition utilisé est toujours de 50 %, tout autant lors de la cotisation REER qu'au moment du retrait. Suite à ces mises en garde, allons-y du premier scénario, celui du REER. Nous cotisons donc 25 000 $ dans un REER. Cette cotisation se soldera par un remboursement d'impôt de 12 500 $. Ce montant, une fois reçu, sera investi dans un CELI. Une précision ici. L'investissement du 12 500 $ dans le CELI plutôt que dans un REER ne change rien à nos futures conclusions. J'agis ainsi pour éviter la circularité d'une cotisation à un REER qui amènerait un remboursement, qui amènerait une cotisation à un REER, qui amènerait un autre remboursement. On se comprend? Poursuivons. La cotisation au REER de 25 000 $ sur une durée de 30 ans avec un rendement de 5 % générera un revenu de 83 048 $. La valeur du REER sera alors de 108 048 $. Lors du retrait de ce 108 048 $ du REER, nous aurons à payer un impôt de 50 % qui fera en sorte que le montant net d'impôt sera de 54 024 $. Pour bien intégrer la valeur de la déduction fiscale initiale suite à la cotisation de REER de 25 000 $, nous devons évaluer la valeur du remboursement d'impôt qui a été immédiatement investi dans le CELI. Donc, 12 500 $ sur une période de 30 ans avec un rendement de 5 % générera des revenus de 41 524 $. La valeur du CELI sera alors de 54 024 $. Ce montant est bien sûr exempté d'impôt. C'est donc dire que, globalement, notre investissement de 25 000 $ dans un REER nous a permis d'accumuler sur une période de 30 ans un patrimoine retraite de 108 048 $ après impôt. Examinons maintenant ce qui serait produit si nous avions investi ce 25 000 $ dans un CELI plutôt que dans un REER. Le rendement sur 30 ans aurait généré des revenus de 83 048 $. Jumelé à la cotisation initiale de 25 000 $, le CELI atteindrait la valeur de 108 048 $, ce montant n'étant pas imposable. Dans ce contexte, selon les hypothèses émises, nous atteignons le point d'indifférence. Nous obtenons le même 108 048 $ après impôt que nous ayons opté pour une stratégie REER ou CELI. Comment percer le mystère alors? Puisque le CELI est complètement défiscalisé, c'est en analysant la cotisation REER que nous trouverons notre réponse. Essentiellement, les stratégies REER et CELI donnent le même résultat pour une seule raison fondamentale. Le taux d'impôt lors de la cotisation est le même que celui en vigueur au moment de l'imposition des retraites du REER, 50 % dans notre exemple. Or, comme nous en avons discuté précédemment, les revenus sont normalement plus élevés lors de la vie active, la phase d'épargne, qu'au moment de la retraite. C'est donc dire que les taux d'impôt sont habituellement différents, plus élevés au moment de la cotisation, disons 50 %, et moins élevés au moment des retraits REER qui s'étalent dans le temps, disons 35 %. Dans ce contexte, le scénario REER devient plus intéressant que le CELI. Dans notre exemple, les retraits REER, après un impôt de 35 %, sont de 70 231 $. Globalement, le scénario REER permet alors de constituer un patrimoine retraite de 124 255 $ après impôt, comparativement à 108 048 $ pour le CELI. Bien sûr, le raisonnement inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que le CELI devient avantageux lorsque le taux d'impôt applicable aux cotisations REER sont plus faibles que les taux d'impôt anticipés sur les retraits. Cette situation n'est pas impossible et demande vigilance, mais elle demeure rare. En conclusion, la priorisation REER versus CELI est une question de taux d'impôt applicable à l'entrée et à la sortie du régime. Permettez-moi une dernière variation sur ce même thème. Comment arriver à défiscaliser son REER? Tout ce que cela demande, c'est une rigueur à toute épreuve. L'idée est pourtant simple. Cotiser au REER et systématiquement investir le remboursement d'impôts qui en découle dans le CELI. Observons le fonctionnement d'une telle stratégie. Prenons le même exemple de la cotisation de 25 000 $ dans un REER. L'accumulation du REER après 30 ans est de 108 048 $, ce qui occasionnerait, à un taux d'impôt de 50 %, une facture de 54 024 $. Suivons maintenant l'évolution du remboursement d'impôts de 12 500 $ suite à la cotisation au REER de 25 000 $. Ce remboursement a été investi dans un CELI qui, après 30 ans, se solde à 54 024 $, soit l'impôt à payer sur les retraits REER. Voici comment le CELI pourrait servir de fonds de prévoyance afin de régler la facture d'impôt initiée par les retraits du REER. Maintenant, après avoir étudié le REER et le CELI, examinons de plus près le régime enregistré d'épargne-études. Ce régime est très alléchant par ses généreuses subventions gouvernementales. Il mérite que nous y portons attention. Tout d'abord, rappelons-nous son fonctionnement de base. Puisque mon collègue Nicolas Boivin a déjà abordé avec vous ce concept, je vais y aller rondement. En premier lieu, nous avons les souscripteurs, les parents ou les grands-parents qui cotisent au régime enregistré d'épargne-études. Ces cotisations ne sont pas déductibles. À l'intérieur du régime, cette cotisation donne droit à une subvention de 20 % au fédéral et de 10 % au Québec. Cette cotisation ainsi que les subventions sont donc investies à l'abri de l'impôt dans le régime et généreront des revenus de placement. Nous retrouvons essentiellement dans le REEE le même type de placement admissible que dans les REER et le CELI. Par la suite, les cotisations non imposables sont remises aux souscripteurs alors que les subventions et les revenus deviennent imposables lorsqu'ils sont remis aux bénéficiaires, c'est-à-dire les enfants qui sont inscrits à un programme d'études postsecondaires. Deux précisions très importantes avant d'aborder la grande pertinence financière des REER. Les subventions sont plafonnées globalement à 750 $ par année, par enfant. À 30 % de subventions, c'est donc dire que le chiffre magique à ne pas dépasser en termes de cotisations annuelles par enfant est de 2 500 $. Au-delà de ce chiffre, aucune subvention ne sera versée, ce qui enlève tout intérêt au régime. Vaudrait alors mieux se tourner vers le REER ou le CELI. Deuxième chose, malgré que les subventions et les revenus soient imposables, l'effet de cette imposition est à toute fin pratique nul, puisque ce sont les enfants qui s'imposent et que leurs revenus sont souvent inférieurs à la somme de leur crédit d'impôt. En substance, il s'agit d'une stratégie de fractionnement de revenus qui est cautionnée par le fisc. Examinons maintenant la force du régime à l'aide d'un court exemple qui vise à présenter l'effet d'une cotisation de 5 000 $ par notre héroïne des bons coûts financiers, Marie Richer. Marie cotise donc 2 500 $ en 2015 et le même montant en 2016 au régime enregistré épargnitude familiale, dont les bénéficiaires seront ses filles, Charlotte, âgée de 12 ans, et Camille, âgée de 16 ans. Compte tenu de l'âge de Camille, il ne reste que deux années de cotisation possibles pour elle, soit l'année de ses 16 ans et l'année de ses 17 ans. Les cotisations de 2015 et 2016 de Marie sont donc effectuées pour le bénéfice de Camille. Après subvention et rendement de 4 %, le régime enregistré épargnitude se solde à 6 895 $ à la fin de l'année 2016. Nous sommes maintenant au début de l'année 2017 et Camille, maintenant âgée de 18 ans, fréquente le cégep. Marie peut donc récupérer son capital relativement aux 5 000 $ investis en 2015 et 2016. Après cette récupération, Marie utilise ce même 5 000 $ pour cotiser au REEE familial pour le bénéfice de Charlotte cette fois-ci. Celle-ci est alors âgée de 15 ans. Ce 5 000 $, qui est toujours le même depuis le début du régime, aura donc une deuxième vie au sein du REEE. Après les nouvelles subventions, le rendement de 4 %, le solde du REEE, à la fin de l'année 2019, aura une valeur de 11 198 $. Sur une période de 5 années, le rendement annuel du REEE aura été de 17,5 % du rabat. C'est un rendement inégalable à un risque modéré. C'est ce qui rend le REEE irrésistible. Maintenant, peut-être avez-vous remarqué, à même cette planification, une importante contradiction aux règles de base propres au REEE que je vous ai présentées il y a quelques minutes. Les plus perspicaces, on va noter que lors du réinvestissement du 5 000 $ de capital dans le REEE en 2017, cette cotisation était effectuée au bénéfice de Charlotte, reniant ainsi la règle du 2 500 $ par année par enfant afin de maximiser les subventions. Bien vu, il s'agit ici d'une règle plus pointue qui permet aux souscripteurs un rattrapage de subventions pour des cotisations non effectuées pour un bénéficiaire donné. Il est possible ainsi de rattraper une année par année. En clair, dans le cas de Charlotte, il était possible de cotiser le 2 500 $ habituel et un 2 500 $ pour rattrapage tout en permettant de générer des subventions globales de 30 % x 5 000 $ pour un total de 1 500 $ pour l'année 2017.